bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tony rc aujourd'hui je suis avec ludo salut alors on est au rc park et ludo n'est pas du tout quelqu'un de la région non je suis actuellement ici en vacances de base je suis région du sud donc ça s'entend avec mon accent forcément on va pas louper je suis de saint martin de croix exactement d'accord c'est pas très très loin de harles yes on connaît je fais de la voiture au pen mirabeau donc à la piste mr cpm ben mirabeau j'avais fait en 1997 la coupe de francès espoir en en tétien huitième c'était ma première année de tétien huitième j'ai été qualifié là bas je n'ai pas fait un résultat mais mais j'en ai un très beau souvenir très très bonne très bonne piste un huitième c'est le club des haigouins oui dans cette vidéo on va parler de ludo qui est un pratiquant débutant depuis six mois à peu près j'ai commencé en février tu es venu en vacances dans le coin et donc tu es venu avec une voiture qu'on va vous présenter dans la vidéo on va parler un petit peu de ta vision et c'est ça que j'ai envie de partager parce que c'est la vision d'un pratiquant qui est dans sa première année et il n'y a pas que des compétiteurs et mais par contre tu as déjà du bon matériel oui alors parce que comme je disais donc comme j'ai commencé déjà en février j'avais déjà un pied dans le modélisme donc j'ai commencé en tétien huitième étant donné que la piste vient d'être refaite open mirabeau la piste un dixième donc astro d'accord du coup un membre du club m'a fait essayer donc sa voiture et je suis tombé amoureux de d'été un dixième carpet donc astro c'est une super voiture c'est une sensation qui est complètement différente du dtt un huitième j'ai vraiment accroché c'est plus léger c'est plus vif oui et le aussi de rouler sur astro très différent puisque ça accroche fort ça n'a rien à voir c'est là la conduite est différente d'ailleurs est ce que l'astro que vous avez vous dans le sud à à peu près même vie que nous celle qu'on a au rc parc c'est très semblable d'accord elle a quand même pas mal de grippe d'ailleurs j'utilise les mêmes pneus copain mirabeau alors là on est sur des chômes cactus alors j'ai plus du cut stag voilà et ça se passe très bien j'ai juste fait deux trois tests avec les pneus arrière donc là je suis en cactus on va les montrer donc voici la voiture de ludo alors tu nous parlais des pneus oui donc là je suis donc en chôme en kex tagger le profil à l'avant tout à fait ça c'est ce que tout le monde ici utilise à l'avant oui et pareil c'est ce que nous on utilise aussi sur la piste d'épaule mirabeau n'y a pas ça marche vraiment bien ça sur moquette aussi ça marche bien et là aujourd'hui tu as essayé d'aider aujourd'hui j'ai fait j'ai fait trois essais ouais j'ai essayé d'abord les cactus ouais qu'est ce qu'on a pensé donc très bon bip sur toute la piste d'ailleurs je pense que des trois versions parce que là on est sur des mini dart et j'ai testé aussi des mesos et des cactus donc les cactus je pense les pneus qui approchent le plus sur cette piste par contre la petite partie carrelage alors elle est là bas au fond alors c'est c'est après mon doigt là bas donc c'est une zone grise c'est du carrelage donc là le cactus malheureusement il n'accroche pas beaucoup ouais donc là on a tendance vraiment à glisser si on fait un petit coup d'accélérateur on part de suite en tête à queue par contre le mini dart lui il accroche bien sur le carrelage ils sont assez mais on va quand même montrer la différence donc à gauche le cactus à droite le mini dart mais là complètement usé et donc tu as aussi le mezzo qu'on le compare voilà et le mezzo il est ici voilà alors donc mini dart au centre usé là on a les meso et les cactus voilà et donc bah nous par l'expérience qu'on a ici au club moi je préfère le mini dart en 4-2 mais le record de la piste est en mezzo mais le mezzo ne supporte pas ce que tu disais la partie carrelage au fond de la piste en fait il a le même défaut que le cactus d'accord bah en fait le cactus j'avais l'impression qu'il l'avait moins ce défaut là non ça le fait aussi et ça le fait aussi peut-être à queue sur le carrelage ouais alors et ils étaient tout neufs alors à force de rouler peut-être qu'il y a eu un petit peu d'usure et effectivement il y a peut-être eu un peu plus de grippe sur le carrelage d'accord mais quand ils étaient neufs donc ça lissait on n'a même pas dit ce que ça avait comme marque de voiture donc là on est sur une x-ray donc xb2 donc version carpet de 2020 que tu as acheté d'occasion alors j'ai acheté d'occasion il est en bel état il est magnifique j'ai changé en fait tout l'électronique donc j'ai changé le cerveau de direction bon alors c'est un vestline rouge et noir c'est vrai qu'il est joli sur ta voiture c'est que tu as du rouge et du noir partout alors c'était c'était mon objectif de faire un look rouge et noir en rouge et noir un petit aparté pour tamiakit je suis même allé jusqu'à dessouder les fils d'origine du obi wing 10 bl 120 pour enlever les fils de couleurs que je n'aimais absolument pas je fais comme toi je supporte pas les fils arc en ciel je voulais du noir je l'ai fait je l'ai fait aussi sur plusieurs de mes amis d'accord donc tu as quand même gardé pour la sécurité un fil rouge oui alors ça c'est exactement c'est pour la sécurité pour éviter justement de se tromper de se tromper mais en même temps comme tu as du rouge et noir sur la voiture et ben ça c'est pas du tout gênant après j'ai fait aussi un petit repère sur la batterie sur la batterie un petit peu de dernier à ongles de ma femme pour d'accord faire un petit repère moi je peux pas lui en prendre elle en met pas voilà et donc autant qu'on est sur l'électronique donc là on est sur un cerveau de direction de vs line donc 2806 le moins gros de la gamme vs line mais qui est déjà surdimensionné pour la voiture pour un 4.2 bah oui parce que là on est sur un 28 kg donc on n'a pas besoin de ça en 4.2 on n'a pas besoin d'autant un 12 kg suffirait oui mais c'est vrai qu'au niveau réactivité il est vraiment très très bon en plus ça c'est le corps métal donc à mon avis celui-là tu vas faire longtemps voilà ensuite niveau du vario donc le sc donc j'ai pris un obi wing oui un quick run 10 bl 120 donc 120 ampères donc on n'est pas sur des vario qui coûte extrêmement cher on est sur des vario qui coûte une soixantaine d'euros mais franchement il fait très bien le taf sachant que c'est un 120 ampères c'est juste en plage de réglages où tu as moins de possibilités alors oui c'est vrai que niveau réglages il n'y a pas énormément de possibilités mais au moins c'est pas compliqué surtout pour un débutant comme moi je pense qu'un vario comme ça ça suffit amplement on est d'accord moi qui ai déjà eu un xr 10 pro donc oui plus haut de gamme sur une il y a trop de réglages oui je m'y perds je pourrais même pas vous en faire une vidéo pour expliquer toutes les fonctions c'est pour ça qu'on me l'a déjà demandé je ne le fais pas parce que je ne suis pas un expert mais moi ils me conviennent très bien et ben ça en tout cas c'est ce que je veux encourager c'est les gars n'allez pas forcément chercher des variateurs xr 10 pro à 200 130 euros le quick run vous ferait plaisir et vous serez pas perdu dans les réglages et je peux vous dire que le record de la piste actuelle du rc park en 17 secondes sur cette piste actuelle il est fait avec un quick run donc c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin forcément donc on va attaquer le moteur qu'est ce que tu nous as acheté donc au moteur je suis parti sur moteur vestline donc pareil pour rester dans le thème rouge et noir donc là j'ai pris un 8 et demi donc 8 et demi en 4 2 ici je trouve que c'est un choix très raisonnable voilà je n'ai pas voulu non plus prendre au puissant le temps de bien de m'adapter à la voiture et et ça c'est les nouveaux modèles oui alors ça c'est le les v2 oui donc avec plus d'aération exactement donc que j'ai équipé d'un pignon 24 oui dans alors ici sur cette piste je manquais de vitesse dans les lignes droites donc je pense qu'un 25 voire peut-être un 26 ça aurait été mieux mais mais sinon après niveau de la couronne par contre je suis d'origine je suis en 78 78 ouais c'est ça pas doucher quand les 13 ennemis on a tendance à monter des très gros pignons on va jusqu'à 30 entre 28 29 30 et et en plus en moteur modifié on va descendre voilà donc non là le seul petit bémol de mon essai c'est manque de donc de vitesse dans la ligne droite donc peut-être rajouter une d'angle peut-être deux je sais pas à essayer à essayer ouais et puis après peut-être vérifier le timing est ce que ton moteur échauffe tout ça oui alors j'ai vérifié aujourd'hui là en fin de session donc le timing c'est c'est le fait qu'on puisse décaler soit au niveau physiquement du l'arrière du moteur soit régler le timing sur le variateur donc là si je dis pas de bêtises je suis au centre donc je crois je suis à 30 degrés si je dis pas tu sais que tu peux monter sans problème on peut monter sans problème à 45 voilà les moteurs tournent très bien à 45 c'est souvent une plage optimisée d'ailleurs ton ressenti alors sur cette piste du rc parc alors parce que tu es venu de loin pour pendant tes vacances et en fait j'ai bien compris que tu as envie de rester ici je vais je crois que je vais déménager non mais c'est vrai que c'est une super piste franchement j'ai pris un vraiment du plaisir je me suis vraiment régalé c'est génial franchement c'est ça à faire si vous êtes dans la région franchement c'est ça vaut le détour aujourd'hui il y avait depuis dimanche ça fait deux fois que je vous recroise il y a donc ludo ici présent et il y a eu philippe buissens qui est passé aussi et les deux se sont éclatés donc c'est deux personnes qui nous viennent de loin pendant leurs vacances et on voit que vous avez le smile franchement ça vaut le détour si vous êtes dans le secteur ou que vous venez en vacances venez essayer la piste c'est vraiment c'est vraiment génial et du coup elle est mieux en sensation que ta piste chez toi ou tu dis ça alors non elle est différente elle est différente mais mais un vrai plaisir j'ai pas d'autres mots c'est bien ouais vraiment tu as fait beaucoup de tours et qu'est ce que tu aurais pu modifier sur ta voiture alors là niveau du châssis elle est d'origine donc là je suis le setup de boîte oui là je suis en setup de boîte il fonctionne déjà très bien franchement chaque extrait il est vraiment bon le setup de boîte franchement j'ai respecté les huiles préconisées donc sur les amortisseurs avant arrière qui est donc de 550 à l'avant cst et 450 à l'arrière d'accord donc ressort d'origine et franchement le seul réglage que j'ai fait donc c'est le réglage hauteur châssis donc moi je me suis mis à 17 mm d'accord j'aurais pu mettre même baisser à 16 ou 15 mais mais ça allait très bien comme ça disons qu'à 17 tu veux être confort oui surtout que c'est une piste qui soulasse trop il ya des endroits il ya quand même des petites bosses puisque en dessous c'était quand même de la du sable à une époque voilà donc on nous on a il ya déjà plusieurs couches de moquettes mais donc ça reste c'est pas non plus une salle de sport ultra plate en dessous donc il faut que ça travaille ouais mais franchement là comme ça je me suis régalé donc j'ai pas eu besoin de retoucher les réglages d'accord le jour que tu as une belle carrosserie aussi alors ça je l'ai eu avec la voiture parce que tu l'as acheté au cas c'était une voiture occasion donc c'était l'ancien propriétaire qui l'a sûrement fait faire et certainement ce s'est bien fait et en tout cas c'est un petit peu mes couleurs jaune et bleu ça a été mes couleurs pendant longtemps dans le passé voilà alors j'ai trouvé ça joli c'est vrai que le mélange du bleu avec le genre fluo avec cette espèce de dégradé un petit peu un petit peu vert vert fluo alors les couleurs fluo en général en vidéo passe pas mais c'est ça voilà donc bon après malheureusement elle a un petit peu vécu donc le défaut des coques sur l'XB2 ah oui mais tu peux les réparer ça elle se fissure un petit peu il existe dans des pâtes de réparation comme Shogun ou comme la Tamiya Cement qui est vendue en tube et qui répare extrêmement bien puis vous renforcez encore par en dessous avec de la toile et vous rajoutez ça et vos carrosseries sont reparties pour longtemps mais sinon mis à part ça on est quand même elle est quand même en très bon état alors je vois que tu as des petits chargeurs orange fluo oui voilà donc ça c'est mes deux chargeurs que j'utilise pour recharger mes batteries alors je vois c'est du Mattel Connect donc oui alors j'en suis très content c'est des petits chargeurs budget donc c'est pas c'est pas très cher c'est des chargeurs qui coûtent 49 euros c'est pas excessif et franchement ils font le taf donc maximum de recharge à 6 ampères et franchement là sur une journée complète avec avec trois batteries en rotation ouais en rotation franchement on tourne très très bien voilà d'accord oui donc en plus que tu as testé donc là des vestline des redline oui ok et tu vois des différences entre tes batteries alors malheureusement celle-ci la redline est fatiguée d'accord c'est une batterie que j'ai eu avec la voiture elle en fin de vie et oui elle en fin de vie et malheureusement je sais pas si ça va se voir en vidéo mais elle commence un petit peu à gonfler et c'est vrai mais sinon en performance c'est déjà moins ouvert niveau performance c'est équivalent au VS line donc c'est équivalent donc ouais c'est against ace voilà alors au niveau radio tu utilises quoi alors radio j'utilise futaba donc les trois pv d'accord ça c'est un petit budget voilà c'est l'entrée de gamme chez futaba mais ça fonctionne très bien voilà donc qu'est ce que tu aimes bien sur cette radio de la simplicité en fait c'est vrai c'est une radio qui est qui est quand même simple malgré son menu et qui est efficace voilà on a une très bonne une très bonne direction et même au niveau de la gâchette enfin franchement j'en suis vraiment satisfait d'accord et du coup tu as un récepteur sans antenne avec cette radio en fait je l'ai replié dans ma voiture je ne la fais pas sortir moi d'accord donc tu as quand même un fil d'antenne moi oui j'ai le fil d'antenne que j'ai replié ici et il est devant et je n'ai pas de problème tu n'as pas eu de soucis du tout je n'ai pas de problème de réception ça se passe très bien alors petite remarque pour thibault si tu nous regardes c'est vrai que j'ai vu ta remarque c'est qu'il a fait des tests et en fait quand on blinde sa carrosserie de scotch aluminium à l'intérieur ça réduit la portée un petit peu des surtout si tu es un variateur sans antennes comme les sans voix donc puisque ça pourrait faire cash de faraday et donc si vous vous êtes amené à rouler à très longues distances ce qui n'est pas le cas ici à ces parcs mais par exemple des gens qui roulent en extérieur sur des longs parkings évitez de blinder en aluminium l'intérieur de votre carrosserie mais sinon moi ça me pose pas de soucis qu'elle soit à l'intérieur bah oui non non mais moi je fais de réception non non avant j'avais du spectrum et je faisais comme toi aussi donc le 4.2 de ludo en évolution on voit que tu as la piste en main et que tu as bien roulé aujourd'hui et ben voilà qu'est ce que j'ai pas dit le xb2 de ludo avec un moteur 8 et demi ça va il a l'air de bien aller ouais ouais ça va il marche bien et tu me fais si allez bon bah c'est parti j'essaye la voiture de ludo et là la radio tout à bas elle est pas pareil dans dans au niveau de la gâchette de frein elle est très l'écriture il a la marche arrière qui vient direct là c'est une bonne petite voiture là j'ai fait trois tours avec la voiture du dos en gros il faudrait que j'ai plus de temps de roulage pour m'habituer parce qu'elle est très différente de la mienne j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de train avant alors est-ce que c'est dû à des pneus trop en trop bon état mais ils m'avaient pas l'air chrono donc il faudrait que je travaille sur cette voiture mais comme elle est différente il faut que je m'habitue mais j'aime bien voilà je comprends que tu t'es amusé merci pour ça franchement merci beaucoup Ludo pour cette petite vidéo de partage merci à toi surtout de m'avoir reçu j'ai été très très bien reçu il y a une super équipe une super ambiance voilà et puis en plus tu es venu dimanche tu as pu voir notre journée vintage oui j'ai accepté au vintage car show t'en as pensé quoi puisque toi tu fais pas de vintage non alors mais franchement c'est sympathique de voir ces véhicules anciens que je ne connais absolument pas donc j'ai fait le tour un petit peu de scaver sur les tables etc et ouais c'est sympathique de découvrir tous ces véhicules non bah de toute façon comme je dis toujours c'est important de connaître l'histoire et des fois c'est en connaissant mieux l'histoire qu'on aime encore plus on mesure plus tout ce qu'on fait en fait beaucoup de Tamiya j'ai vu ah parce qu'il y avait des collectionneurs de Tamiya ouais Tamiya c'est un domaine où il y a beaucoup de collectionneurs parce que c'est une marque historique qui faisait des maquettes et donc font des très belles voitures ouais franchement moi j'aime la marque Tamiya d'ailleurs chez moi j'ai un TT-02 d'accord je suis en train de monter il est quasiment fini et quelle carrosserie ? donc là c'est une carrosserie Subaru d'accord voilà donc je l'ai quasiment fini et puis j'ai aussi un TT-03 donc 4-2 qu'il faut que je monte par contre lui il est entièrement à faire et bien bon plaisir cet hiver c'est ça et bien écoute merci beaucoup ça fait super plaisir de recevoir c'est déjà la deuxième personne qui nous vient de loin et tu as 1000 kilomètres au moins et oui et là il y a 10 cent donc Arles j'y suis allé moi au festival de la photo parce que c'est mon métier et j'aimerais y retourner un jour parce que c'est une magnifique ville donc merci Ludo merci pour ce partage d'expériences de pratiques et au plaisir de te recevoir chez nous encore au revoir merci beaucoup ciao ciao au laissé mais de rien